Le programme Santé USAID s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre le gouvernement du Sénégal et celui des États-Unis. Durant la période 2011-2016, un bon nombre de réalisations phares ont été capitalisées. Pour assurer l'accessibilité des informations en matière de santé de reproduction pour les jeunes, le programme Santé USAID et 6Afrique a déroulé une stratégie dénommée e-Health Jeunes. Elle s'appuie sur une plateforme TIC pour les jeunes. C'est un outil interactif, convivial, d'information, d'orientation et de sensibilisation des jeunes sur les méthodes de prévention du VIH et la santé de la reproduction. Le e-Health Jeunes est mis en œuvre à travers une stratégie fixe au niveau de 5 centres de conseil pour adolescents et une stratégie avancée au niveau communautaire. Le programme Santé USAID a appuyé le ministère de la Santé pour la conception et la mise en œuvre de campagnes de communication axées sur des déterminants significatifs issus de la recherche. Comme les autres localités du pays, Bagadji a bénéficié de la campagne sur la planification familiale Moïtounef. Avec la diffusion soutenue de messages à travers les TV, radio, les affiches, le partenariat avec les organisations communautaires de base, cette campagne Moïtounef a ainsi contribué à l'amélioration de la prévalence contraceptive qui est passée de 12% en 2012 à 21,2% en 2015. Ceci est un jalon important pour la santé maternelle infantile et néonatale. Dans cette même dynamique, la composante santé communautaire a appuyé la mise en œuvre de la stratégie d'implantation des comités de veille et d'alerte communautaire pour la santé maternelle et néonatale. C'est une stratégie d'identification précoce et de suivi personnalisé des femmes enceintes, mères et nouveau-nés dans chaque localité. Dans les zones à forte incidence de paludisme grâce à la Pécadome+, des cas de fièvre au niveau communautaire ont pu être détectés et référés chez le dispensateur de soins à domicile pour une prise en charge rapide et précoce. Avec l'appui de la composante renforcement du système santé, plus de 550 000 Sénégalais, dont près de 155 000 indigents, ont accès aux soins de santé à travers les mutuels. Avec les 25% des bonus FDR, nous avons eu à construire deux salles d'attente, à réfectionner le bureau de la charge femme, à carreler la cour du logement de l'ICP et également à repeindre le poste de santé. Le tutorat PLUS permet d'améliorer la qualité de la prise en charge dans les structures de santé. Depuis son introduction en 2011, plus de 4 200 prestataires ont bénéficié de l'encadrement, qui consiste à identifier les gaps dans la prestation de services et d'y remédier à travers des solutions appropriées. C'est à travers l'encadrement sur site des prestataires par les tuteurs que se fait la résolution des gaps. A travers ces interventions parmi d'autres, l'USAID a apporté une contribution à l'amélioration de la santé des populations sénégalaises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...